Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice, tout seul, joue à RoboQuest. Ouais, je précise, parce que comme à RoboQuest, on a beaucoup joué avec Nico, et on rejouera beaucoup avec Nico, je précise quand je suis solo. Aujourd'hui, on va découvrir la nouvelle classe de l'élémentaliste, mais le jeu a une petite mise à jour de qualité de vie, et beaucoup de joueurs, tout comme sur Astral Ascent, ont râlé pour RoboQuest en disant « Ouais, mais moi j'ai passé plein de temps sur l'accès anticipé à débloquer des trucs, et on m'a tout enlevé, bande de vilains, je dois tout re-grinder. » Bon, c'est de constater qu'au bout d'une dizaine d'heures de jeu, on a quasiment complètement tout débloqué avec Nico, donc c'est pas si affreux le grind dans RoboQuest, clairement. Mais bon, je ferais-t-il que là, ils ont décidé de revenir en arrière et de dire « Ok, vous avez passé du temps sur l'accès anticipé, donc dans la prochaine mise à jour, le jeu va aller regarder votre sauvegarde de l'accès anticipé, et va regarder combien de clés à molette vous aviez, et vous les proposez. Vous les voulez, vous les prenez, vous les voulez pas, vous les prenez pas. » Et pareil pour les classes déjà débloquées. Par contre, les gadgets, on les reprend pas parce que maintenant, ça se débloque pas du tout comme dans l'accès anticipé. Et donc ça, c'est plutôt chouette comme choix, ça laisse le choix aux gens, tu vois, comme ça, ils ont pas à râler. On te la proposez, on te la proposez. Par contre, tu dis « Non, c'est pour toujours », et tu dis « Oui, c'est pour toujours ». Je vous avoue que le grind du jeu, moi, comme dans tous les jeux, j'en ai rien à carrer, donc on prend. Oui, comme ça, on a fini de grindé l'arbre de compétence et puis on peut jouer au jeu tranquille. Et ça, c'est fait. Hop, comme ça, on fait « Bim, bam, boum ». Voilà, on a tout. On a tous les points de vie qu'on doit avoir, on a les armes de qualité qu'on doit avoir, on a, on a, on a, on a, on a ce qu'il faut, on a tous les cristaux, ça, on avait déjà, on a toutes les classes, ça, on avait déjà, on n'a pas tous les godgets. Ici, il m'en manque un. Et ici, il m'en manque un aussi. D'où qu'on les a ? Eh bien, sûrement avec le pinceau pour celui-là. Et alors celui-là. J'en ai fichetrement aucune idée. Il y a des trucs qu'il n'y avait pas avant. sens interdit. Pourquoi sens interdit ? Teddy ! Teddy, ouvre-moi, Teddy ! Et moi, pourquoi je ne suis pas un VIP d'abord ? J'ai fini le jeu et... Oh ! Le jardin. Attends, il y a peut-être des nouveaux trucs là-haut. Oui, vol. Merci. Euh... Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est à force de jouer des parties qu'il y a juste des petits trucs qui apparaissent dans la zone de départ ou s'il y a une mécanique plus... Ouh ! C'est que ça. Je suis pourtant une virée important patate. Oui. Bref. Bah écoute, je ne sais pas trop. Si ça se trouve, il y a un gadget à choper dans cette zone de départ. Elle est où, Max ? Elle n'est pas là. Ah, je ne sais pas où on chope les premiers gadgets, tiens. Ah, si, elle est là, Max. Coucou, Max ! Eh, eh, j'ai fait des trucs, non ? Multiplayer, ok. Eh bien, aucune idée. Et surtout, ne me le dites pas, s'il vous plaît. Eh là, 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 là. Bon. Alors, réfléchissons. Ici, peut-être en donnant les 35 machins... Jojo l'escargot, là. Au mec qui veut les journaux. Ici, il nous manque un journal. Ici, il nous manque un journal. Ici, il nous manque quatre journaux dans la carrière. Il faut qu'on y aille aujourd'hui. Sauf qu'après, je ne peux pas aller au champ. Il m'en manque pas mal aussi. Dommage. Il manque beaucoup de journaux. Il faudrait vraiment que je joue en off pour les chercher. Parce que ce n'est pas passionnant à regarder. Je pense de regarder chercher les journaux. Donc, ici, il y a le mec qui veut que je lui amène des journaux. Mais il y a un autre truc que je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être que cette antenne est un indice. J'en ai trouvé combien des journaux ? Bah, tout ça. Voilà. Fais la somme. Non, c'est écrit là, non ? Brobot Farvery Nico ! C'est écrit où ? C'est moi ou ce n'est pas écrit ? Je crois que ce n'est pas écrit. Musée, histoire. Histoire. 34 sur 51. Ah, il ne m'en manque qu'un pour... Oh là là, il ne m'en manque qu'un pour le bonhomme. La haine. Bonjour, Sandar. Parce qu'on a perdu la dernière fois. Au boss de fin. Franchement, je me dis que si tu arrives au boss de fin, tu es censé le passer. J'ai dû vraiment juste mal jouer le boss de fin. Et j'en suis. Désolé. Et alors, t'as quoi comme améliore, monsieur l'élémentaliste ? Ah oui, la première, c'est toujours un truc que tout le monde a. Plus de dégâts sur l'actif. Dégas critique plus 10. Arme d'énergie. Je joue souvent des armes d'énergie, mais est-ce que je vais en jouer aujourd'hui ? Dégas critique, c'est toujours bien. Sauf si je joue explosif. Tiens. Tiens aussi. Ah, le fusil arctique, j'aime bien. Je pense qu'il faut jouer élémentaire avec lui, non ? Comme en plus, c'est un con qu'on aime bien. Il va s'embêter un peu à fin d'explorer cette zone de départ. Ça, c'est déjà fait. Je suis sur un mur invisible au niveau du plafond. Donc, a priori, il n'y a rien. Hey, casse-ce. Alors, attends, tu fais quoi ? Tu fais ça, et tu fais ça. Donc, ça, c'est toujours au pif. Et l'autre, l'élément, est dépendant de ma jauge. Là, c'est de la glace. On prend encore 5 secondes. Là, c'est encore de la glace. Ça, c'est au pif à chaque fois. Ah, peut-être pas. Complètement. Les deux sont dépendants de l'élément actuel. Ok, ok, ok. YEEE ! C'est quand même trop drôle de faire ça maintenant qu'on a plein de mobilité en l'air. Ce genre de truc aussi, évidemment. Hé ! Je vais essayer de jouer plus avec le grappin et tout, parce que c'est quand même trop, trop bien à faire. On flingue éléphant, très peu pour moi, ici. On va. Wouh ! YEE ! Je touche à rien et ça marche tout seul, c'est super. Une banane ! Une banane, banane toi-même. Augmente les gars d'explosion quand je touche qu'un ennemi. Mouais ! Est-ce que le but, c'est pas de faire plutôt des grosses explosions ? Donne-moi des piles, tiens. Wouh ! Oups ! On veut trouver le journal. Ah tiens, la fameuse tour dont je parlais tout à l'heure. Nyan ! Yeah ! Grosse boule de feu, ça a tout cassé. Je vais par là. Je me fais toucher quand même, c'est triste. Ah mais il y a un élite aussi, qui fait les grosses baloches. J'ai toujours du mal à esquiver ces grosses baloches. Alors, Thomas, aucune. Est-ce que j'ai déjà ramassé cette arme un jour dans ma vie ? Oui. Ah, mur invisible au plafond. Ok, dans cette première zone, a priori, j'ai tout fait. J'ai de voir un peu de loin, s'il n'y a pas un petit machin qui brille, qui perd. Vite fait, vite fait, vite fait. Tra-la-la, pouette-pouette, tra-la-la, pouette-pouette, tra-la-la, pouette-pouette. Ok, il y a rien. Wouhou ! Après, c'est pas toujours non plus en hauteur, les journaux. C'est très souvent en hauteur, mais pas toujours non plus. Ça, ça fait mille fois que je le fais, mais j'ai quand même y retourné pour être certain. Tac, tac, non, rien, d'accord, d'accord, d'accord. Wouhou ! Hi-ha ! Ok. Relou, va ! C'est quoi ça ? Dégas de glace, mon fou. Cap de héros, c'est ça. Critique vénère, j'ai envie de dire oui. Ça, je m'en fiche. Donc, vas-y, ça, on prend par contre. Alors, on se met ça à niveau 2. Oui ! Nouveau module. Alors, bombe collante. Quand j'utilise un de mes actifs, ça met deux charges. Quand je tire, j'utilise une charge pour tirer un explosif collant. Donc, on part explosif. 30% de chance de critique sur mes actifs, c'est énorme. Oh, ça, c'est trop bien. Ça, c'est le même que l'ingénieur. Et c'est trop bien. Donc, ça, ça fera que le feu fait, je sais plus quoi, la glace fait qu'un ennemi gelé prend 100% de critique, que la foudre, je ne sais plus ce que ça fait. Bref, c'est trop bien. On prendrait bien ça en feu pour accéder le DPS. On avait vu que le feu, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est le meilleur élément, je pense, dans le jeu. Parce que tout ce qui meurt vite ne te fait pas de dégâts. Ça, c'est simple comme concept. Alors qu'il essaie de ranger vaguement ses bouclettes. Ça, ça l'est rigolo. Mais en même temps, maîtrise de feu. Ah, non, mais le feu qui se propage, c'est trop bien pour tuer plein de petits ennemis sur les générateurs d'ennemis et tout. Non, mais c'est ça. Maîtrise pyro, c'est trop bien. Du coup, je suis triste parce que... Ah, parce qu'il ne manque qu'un journal, quoi. Donc limite, si on le chope, on recommence vite fait la partie pour venir voir ça. On attend le prochain épisode. J'aime pas mettre des parties à la poubelle, mais en même temps, le truc, il est au début, quoi. Maintenant, il faut qu'on chope un flingue de feu. C'est nécessaire à mon bien-être. Ah ! Miiiit ! Ok. Je vais revenir pour toi, l'élite, t'inquiète. Oh, il y en a un autre, là. Rater. Toi, l'... Oh, quel mouvement ! Attendez, j'ai un pote là-bas qui m'attend. Il m'a touché avec son truc au sol, là ? Sérieux ? Ou c'est un autre truc qui m'a touché ? Tiens, t'es en feu, mec. Je suis moins obligé de sauter tout le temps que lors de la partie précédente parce que j'ai pas d'armes lourdes. Mais en même temps, sauter, c'est bien pour bouger. Et bouger, c'est la vie. Dans ce jeu. Après, je me bloque tout le temps dans les mires en jeu, c'est très souvent. Ok, ok, ok. Donc avec arrière, j'ai plein de journaux à trouver, donc on pourrait vite, vite, choper un journal et recommencer la partie. Juste pour voir ce que fait le moussieux. T'es mort moustique hier, mais c'est triste. C'est toi triste. Dis donc, l'élémentaliste, il a pas de vie, non ? Il me faut du feu, il me faut du feu, il me faut du feu. Il y a de non-feu contre les ennemis en feu. Parce qu'on s'en fout, on a dit qu'on mettait probablement cette partie à la poubelle, alors. Il faut quand même m'amuser à tuer les ennemis parce que c'est drôle. T'as beaucoup de PV toi. Tu veux pas genre crever un moment ? Tiens, petit coup de pelvexant, ça l'a achevé. Ok. Alors du coup, cherchons les journaux. Un petit peu d'altitude, ça ne fait mal à personne pour voir de loin. Et pour l'instant, je vois pas grand-chose. Lui, on sait ce qu'il fait. C'était pour un gadget du bâton sauteur. Oula ! C'est tourelle, c'est tourelle, c'est tourelle. C'est quoi ce gros canon, là ? C'est un canon voltaïque ou c'est un truc de feu ? Ah, ce qu'il me faut, c'est un crâmeur. Ça y est, j'ai la solution. C'est pas du feu, ça. C'est de l'explosion. Rien à voir. Cadeau, les gars. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas compris. Je pouvais faire mon actif dans cette salle, alors que normalement, c'est pas possible. J'ai pas tout saisi ce qui se passait. Mais on s'en fout, mon juju. Allez, casse-toi. Tu veux juste un journal, je te rappelle. Ah, vitesse d'attaque, c'est la vitesse du projectile ou c'est la vitesse de rechargement ? Tiens, j'ai peut-être pris ça un peu vite. C'est pas un super choix que j'ai fait. Merci le tonneau explosif. Qui quoi quand ? Le peupon de Mémé n'a plus ses preuves à faire. Ah. Eh, meurt, merci. Alors, un petit journal. Yip. Ah, je peux pas aller là-haut. Oh, bah crotte alors ! J'en trouve aucun. C'est relu. Boum. Pas bien compris, le gros projectile de feu, il traverse ses ennemis ou c'est moi qui ne s'est pas visé ? Ah, c'est ça, il transperce tout. Ok. C'est une grosse aura en fait. Le projectile central, ça a l'air complètement inconséquent. Le feu, c'est moi, s'il te plaît, aujourd'hui. Donc, tu te calmes. J'ai fait un projectile de foudre alors que j'étais sur l'élément glace. Donc ça, c'est bien aléatoire. Ok, ok, ok. Comet, c'est aléatoire. Trinité, ça dépend du mantra. Toujours ce laser ici, non ? Si j'attends, tu crois que ça creuse ? Ça semble con comme mécanique. Non ! J'ai pas réussi malgré ma petite boule de foudre. Mon petit boule de foudre. Pardon. Ok. Bon, ça a l'air relativement rigolo à jouer l'élémentaliste. Je m'attendais comme dernière qu'elle, là, ça... Ouh ! Plein de choses bien, là. Ouais, j'aurais bien vu une classe un peu plus compliquée à jouer comme dernière classe. Parce que là, c'est... Il y a le côté aléatoire. Enfin, sans cesse changeant. On va dire ça comme ça, plutôt. Ouais, j'ai mon journal. De l'élémentaliste qui le rend peut-être un peu plus compliqué à jouer. Si tu voulais vraiment regarder quel aimant tu as pour choisir ce que tu fais. En pratique, dans un jeu aussi rapide. Je vois pas l'intérêt de se prendre la tête comme ça. Juste, on va balancer quand c'est prêt, quoi. Comme toutes les compétences actives. Comme le commando, quoi. Finalement, c'est un commando, mais qui a plus de dégâts élémentaires. C'est à peu près tout. Et sans frénésie. Donc, à moins qu'il ait des passifs de ouf, globalement, c'est un moins bon commando, quoi. Non ? Bah écoute, j'ai mon journal. Donc. Je me casse. Et on y retourne. Yeah. Après, peut-être que je me trompe sur cette classe. On va peut-être lui laisser le bénéfice du doute un peu plus longtemps, quand même. Bah tiens, on reprend le peu pour mémé, parce que c'est excellent. Et... On va dire explosion. Et juste mantra. C'est ça. Ça augmente les dégâts des éléments de 15% en plus de le faire changer toutes les 10 secondes. Donc, t'es vraiment axé des dégâts élémentaires. Parce que de base, tu as 15% de dégâts en plus sur les éléments. Donc, sur le feu, ça va finir par faire très mal. Je t'ai raté. Hein ? Ah bah j'ai fini par t'avoir avec le feu. J'ai cru que j'avais une Mandel. Non. Ah bah du coup, je l'ai assommé, mais je l'ai pas tué. Couillon. Pardon. Ok. Bon, bah on est reparti du coup. On va enfin donner ce qu'il veut au mec qui nous demande des journaux depuis le début du jeu. Et c'est très bien comme ça. Un perturbant, si t'as pas l'œil sur le symbole en bas pour savoir ce que tu vas tirer, t'as des surprises. Est-ce que quelques secondes avant, j'avais regardé et j'avais dit, ah ah ! Je vais avoir de la glace et en fait non. Parce que la jauge devait être au bout et j'avais pas fait gaffe et ça a changé d'élément. Cadence de tir réduite. J'aurais pu prendre ça. C'est pas très grave la cadence de tir. Je suppose que surtout quand on sait viser et qu'on met que des coups critiques par-ci, par-là. Est-ce que j'essaye un peu de fer ? Tiens, j'ai pas pris de... De pelle. On peut oublier. Alors. On manque tous les dégâts des éléments non-actifs de Mantra de la moitié. Ok. Pour chaque élément qui affecte l'ennemi, il prend 20% de dégâts en plus. Donc sur un boss, potentiellement, il pourrait finir par prendre 60% de dégâts en plus. Mais ça, ça me plaît bien. Ah là là ! Il me propose le fusil volcanot. Évidemment. Non mais c'est trop tôt pour ça. Viens, on reprend. Les fraises. Les fraises, c'est bon. Et toi alors ? Ah bah voilà ! On vous montre les journaux sur la carte. Super. Bon bah comme ça au moins. J'ai plus à m'embêter. Allez chercher. Parfait. On se fait une lampe d'eau. C'est parti. Du coup, ce petit flingue... Qui est normalement plutôt naze. Avec ses dégâts de feu, il devrait être bien. Et quand bien même mon mantra ne serait pas de feu, j'aurai quand même un bonus de dégâts sur ce flingue. Ok, maintenant on veut la maîtrise élémentaire. Qu'on avait tout à l'heure. Pour que le feu saute d'un ennemi à l'autre. Choper des flingues de feu. Si possible des rares. Qui d'habitude ne font pas de feu. Pour varier un peu notre façon de jouer. Sinon on va encore jouer au fusil du canot. Soyons clairs. Pas de ma faute, il n'y a qu'un bon flingue dans le jeu. Non, je n'ai pas de feu. Euh, ok. Toi, 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 tu m'annules par toi. Wouhou ! On sent que c'est le début de la session d'enregistrement et que je viens de lancer Revoque Quest parce que je bouge beaucoup. Je vise pas trop mal. Tu sens qu'il a les doigts chauds. Clairement les fins de session de jeu, ça bouge plus autant. Et le journal que je n'ai pas à l'heure, il est où ? Il n'était pas censé me le montrer sur la carte ? Soit il y a une petite icône qui est apparue que je n'ai pas vue. Soit, je ne sais pas. Casse-toi. Je vais faire un rang S pour aller pile en plus. Merci. Ta 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 ta. Alors. Comete met plusieurs éléments. Ou tous les dégâts élémentaires font 10% de dégâts en plus. Ha ! Bah ça, je ne vois pas pourquoi je ne prendrais pas ça en fait. Clairement avec cette classe. Je m'en fous des dégâts. Ça, c'est... Ça, on s'en fout. Les armes, non. Pieds-bouches, non. La durée. Allez, pourquoi pas. Ça va aller, ça va aller. On va trouver d'autres flingues. Cette fois, sans les mains ? Euh, ouais. Ah bah, on peut pomper, mais en mieux. Un petit canard. Et si on prenait ça ? Pour voir si ça nous tient la partie. A mon avis, ça tiendra pas. Ça fait pas assez de dégâts, mais... Un moyen simple de mettre un élément sur un ennemi. Ok, bon, quand tu as des groupes d'ennemis, il n'y a pas de raison de ne pas passer au peupon quand même. Oh là là. Petit éclair de foudre. Par contre, je ne sais pas viser avec. Il faut être précis et tout, là. Ce n'est pas élémentaire. Déjà, de base, dans le jeu, je jouais beaucoup les armes élémentaires. Mais là, vraiment... Ah ! Je ne te voyais pas, toi, là, au petit bouffon. Là, vraiment, avec cette classe, il faut le faire, toi. Pieds-bouches. Pieds-bouches. Yé. On prend donc un peu de feu. La grosse boule de feu, c'est trop bien. Est-ce qu'à un moment, on pourrait fixer notre élément sur feu ? Ce serait trop cool, ça. Les dégâts qu'on ferait ? Alors certes, c'est peut-être bien de changer d'élément. Pour les bonus qu'on a vus, genre, quand les ennemis prennent X% de dégâts en plus quand ils sont affectés par Y élément. C'était fort, ça aussi, comme module. J'oublie que j'ai un actif, là-dessus, quand même. J'essaye vaguement de regarder ma carte pour voir les journaux que je n'ai pas, mais il y en a un dans cette zone. Je me suis peut-être concentré trop tôt sur le gros ennemi, là. Ça va. Je vais quand même laisser un peu de monde en vie. Notamment le générateur de petits machins volants. Ok. Comment je n'arrivais pas à le toucher ? Sur un autre chemin. Ah, je pense que je lis ce message dans le chat un peu tard. Ça devait être pour le journal. La première zone. Oui, oui, oui. Mais comme je m'imaginais qu'il allait me montrer sur la carte, dans une zone de cartes non explorées, mais probablement. Ah, on manque un peu de feu. Oh là 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 là. Il prend les rails, il fait du pied bouche, il saute partout. Il est excellent. Il a fond de vie, même. Tellement qu'il est bon. Ouais. Pied bouche sur un ennemi qui est en train de préparer son tir, c'est con. On n'est pas obligé de rentrer dans ces salles comme un fou. On peut tricher un peu. Ah. Mais avec ça, je vais au bout du jeu. J'ai bon vie. Vous m'en voudrez pas. Peut-être que je vais pas aller au bout du jeu. Ha ! Avec moi, on n'est jamais certain. Hé hé. Mais bon. Par contre, on voit quasiment jamais d'armes violettes ou fantastiques. Alors que... Hé ! Où est-ce que je vais ? Théoriquement, on a quand même une bonne probabilité d'en voir. Maintenant. On peut quand même tout grinder le système de jeu. Ah ! Les tirs sont instantanés. Ça me perturbe. J'ai l'habitude qu'il y a un peu de temps de... Un peu de temps avant que cette arme touche. Ah ! Je le vois. Wouhou ! Ce qui serait trop bien, c'est de choper... Je sais pas moi... Un... Un fusil... Comme ça. Ou une autre arme explosive. Déjà élémentaire. Est-ce qu'il y en a d'autres éléments ? Un canon beluga, tiens. Pourquoi pas. Un canon beluga de feu. Qu'il y a déjà deux éléments dessus. De prendre le module qui fait que plus l'ennemi a d'éléments, plus il se fait tataner la face. Et là, on y refait. Ou alors, choper un truc qui dit... Tous vos tirs sont des hermènes de tel élément. Ce serait trop bien. Prendre une arme qui a un autre élément, ça fait deux éléments. Ça fait que tout le monde prend 40% de dégâts en plus. Après, il n'y a plus qu'à casser le jeu. Et on peut prendre n'importe quelle arme, pas que le fusil du canon. Par contre, ça me perturbe beaucoup qu'il tire instantanément. Je mets tout à côté, du coup. Il ne faut pas tout faire. En plus, il y a un niveau gratos là-bas. Oh la mobilité de ouf ! Il est guedin ! En fait, la grande force de Suzy, c'est que c'est des dégâts explosifs et de feu. Donc les dégâts de feu déjà dans ce jeu, ça fait très mal. Les explosions, il y a plein de trucs qui augmentent leur taille et leurs dégâts. Et du coup, c'est vite pété. Alors, Trinity, plus grosse boule de feu. Les chaînes éclairs ricochent plus. Plus éclat de glace, mouais, pas mal. Toutes les 0,4 secondes, 14 dégâts d'éléments autour de moi. Quand je fais Trinity, la prochaine comète est plus grosse. Explosif et on part sur explosion. On a déjà après les trucs d'explosion, vas-y. Un choix en plus. Une charge. Ok. Quand ça cycle, 5 charges. Ça cycle toutes les 30 secondes. Et moi, comète, je vais l'utiliser assez souvent. Il y a moins que ça, ça arrive plus souvent que ça, je pense. Non ? Allez. J'aime bien aussi, mais le mien est de niveau plus élevé. Les niveaux, c'est... Donc, il y a plusieurs stats sur les armes. Il y a la rareté. Donc ça, ça détermine le nombre d'affixes et le type d'affixes que tu chopes. Donc, ceux qui sont en bleu ne sont là que parce que c'est une arme supérieure. Et pas juste peu commune. Et le niveau, par contre, c'est purement des dégâts en plus, quoi. 10% de dégâts en plus par rapport à une arme de base. Et les projectiles sont en plus plus gros. C'est trop bien. C'est pas mal, les cerises. Mais l'armure. J'ai tendance à m'en enlever par la suite de l'armure. Donc, pourquoi pas une mitraillette de glace. C'est pas mal. C'est déjà niveau 4. C'est pas bien, on se casse. Jolie chaîne d'éclairs. Permis de viser l'ennemi volant que je n'arrivais pas à toucher. Ah. Voilà. Prépare le bloc, toi, là. Peut-être pas besoin de sniper le petit chapeau, quoi. Peut-être pas un ennemi si dangereux que ça. Toi, par contre. Prends donc ça. Ah, la petite bombe collante, je l'ai bien vue. Hop là, petite chaîne. Ah, pied bouche qui me... Ah, je suis coincé. Super. Bah, mon pied bouche. Je ne suis pas censé rester sur l'ennemi, en fait. C'était quoi, ça ? Ah, je suis coincé là-dessous. Ah, je suis coincé là-dessous. Vraiment, les murs restent mes pires ennemis dans les jeux. Ah, c'est ouf. Mon pied est resté coincé dans la bouche. Quoi ? Sors de ma tête ! Ah, d'accord. Petite session de recoiffage avant le boss, évidemment. Histoire de le tuer avec la classe. Bien sûr. Et quelle classe ? Alors. Ouais. Ah, 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 ah. Petite synergie de feu qui se met en place. 30% de comètes sur les ennemis à fond de vie. Vas-y, plus assez d'argent. Mais le hot dog s'est trouvé. Donc, faut une petite chandelle. Enfin, tous les trucs qui augmentaient les gagnants. Globalement, seront bons, mais... Je mise plus sur le feu, comme d'hab, parce que le feu, c'est plus utile. c'est sympa d'assommer les ennemis mais merde ça les tue pas quoi c'est comme toujours c'est quand même un raisonnement qui est pas les plus complexe, ouh joli tu préfères qu'un ennemi soit assommé et vivant ou mort, ah bah attends laisse moi réfléchir là il a les 3 éléments donc le truc qui dit 20% d'ayu en plus par élément c'est vraiment bon sur les boss oh ou à l'autre le nul moi qui pensais faire le triple enfin le triple s, le full s aujourd'hui bah pas du tout tristesse ouh ah t'as pas d'élément non feu contre les ennemis de feu bah si y'a pas d'élément c'est ça je pense sur les armes réduit les dégâts élémentaires ah 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 mais jamais de la vie jamais de la vie non plus ça c'est bien y'a l'explosion là pas d'élément pas d'élément ok il faut prendre ça et après faut réussir à avoir le truc pour plus de dégâts par élément infliger 20% de chance d'avoir des plus grosses explosions c'est cool mais ça c'est très bien aussi ah non pardon je pensais que c'était celle qui faisait quand tu changes d'armes tu tires plus vite après c'est pas ça non non bah on prend ça on va faire des grosses explosions wouh roi j'ai esquivé la tourelle je suis en génie pied bouche ah j'ai je voulais faire le coup de cap et et j'ai raté mais non que c'est pas un fusil torpillère ça mais si mais si il est pas élémentaire en fait attends c'est trinité qui met deux éléments ouais c'est ça ça a gelé là ça c'est vraiment trop bien quoi badaboom ah j'ai peut-être fait appris les globes du du petit bouffon là on contourne les grenades c'est comme ça que tu contournes tes sur en fonçant dedans il manque 3 journaux sur cette carte pardon je suis trop dans l'action redirigez un petit peu d'énergie vers les centres de la parole s'il vous plaît enlevez toute l'énergie des centres d'autopréservation on fonce dans le teint je sais pas viser il y a un journal au dessus de ma tête il y en a même deux coup sur cool wow tu m'as fait ch'tonk saleté je suis dans un je suis dans un arbre je suis dans un arbre alors et là non on va falloir faire le jeu avec la pelle il faut faire le jeu avec la pelle il faut faire le jeu avec le petit robot du début il y a deux parties sacrifiées à ça ok pas d'éléments pas d'éléments relou après ma deuxième arme actuellement ne me sert à rien donc en même temps parce que c'est la même utilité que ma principale en moins bien il a réussi quel talon en fait la petite tourelle ça fait ah t'es allé dans les prolexiles je crois non 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 merci ça se fait non non mais j'en doute pas mais ça m'embête de pas l'avoir fait maman je m'accroupis jamais patateur serait mieux c'était un élément feu tromblons feu tromblons feu mais tu coupes des piles comète aussi fait deux éléments allez maintenant on me vise vraiment sur notre prochaine relance qui devrait être un nouveau talent pour le coup comment je ne l'avais pas vu ça il faut rechoper le truc qui booste les dégâts avec plusieurs éléments tromblons c'est pas mal mais tous les trois tirs déclenchent une explosion quand même mais c'est pas des tirs explosifs c'est à peu près la même utilité que ce que j'ai qui est un peu plus large qui explosera pas tout le temps c'est moins bon en fait je suis désolé mais comment surpasser le fusil volcano sûrement pas avec un tromblons en tout cas tourelle tient petit coup de cap c'est à peu près la même chose il y a une arc-buse qui a été droppée non 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 il y a une petite marche à côté de moi oh est-ce qu'il va je suis touché par un autre truc dommage oui moi aussi je vois bien qu'il y a beaucoup de mes prolectiles qui vont à côté des ennemis un flac persan dommage gluub 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 oh merde gros rayon plein de couilles arrête de tourner toi on y va c'est vrai qu'on peut traverser avec le grappin maintenant ce genre de zone c'est trop bien ça va trop vite c'est trop cool youhou ha 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 il s'amuse bec ah un peu trop bourrant un peu trop bourrant attends toi 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 tu me suis là où es-tu où es-tu tu es-tu es là tu es-moi je passe oups je t'ai accroché avec mon crochet ou si on veut citer un excellent film crochet crochet je t'ai accroché ha ha yé 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 qui il reste qui il reste qui il reste ouais bon c'est un canon voltaïque arme pourquoi je prendrais la foudre le feu ça fait mal oups qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai fait le grappin sur lui c'était comme ça qu'il fallait faire ok il est mort 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 merci beaucoup de vie du coup ah là aussi il y a de la vie c'est quoi ça c'est le mitraillé de typhon ah je te voyais pas toi avec tes rayons ras du sol tu vois ce typhon tout à fait ricochet volé de plomb pas d'éléments casse toi oui je sais c'est la tête chercheuse et bah dis donc je suis vachement mauvais en termes de temps aujourd'hui la vache qu'est-ce que je fais je peux essayer d'avoir feu en changeant les affixes ouais mais regarde il me le propose jamais t'as vu je sais pas pourquoi pourtant j'ai tout débloqué on est d'accord je l'ai acheté bah je pensais avoir tout acheté j'ai pas tout acheté j'ai pas tout acheté il me semblait avoir tout acheté ça se trouve au milieu de l'arbre de compétence il y a une case que j'ai loupé euh oui alors c'est le genre de truc qu'on veut c'est pour ça que j'ai pris de l'armure en plus tout à l'heure oui en tout cas je pensais l'avoir pris si je l'ai pas pris bah je suis bête et je me prive inutilement d'une bonne mécanique de jeu je pense que c'est un truc qui est au milieu et que je l'ai sauté comme un débile le cognir c'est élémentaire oui mais ouais comme je peux pas les randomiser tu vois typiquement c'est vrai que là je peux pas prendre ça là il y avait non juste ça et c'est tout d'accord et on me propose plus jamais le pinceau aussi t'as vu trop triste normalement c'est toi qui me le vend peut-être qui te le vend que dans une zone en particulier je sais pas donc encore mentra cycle augmente l'armure de 24% non mais là en fait on veut que le truc qui dit 20 dégâts en plus par élément donc on relance une fois il y a quand même maîtrise chromatique putain on veut le feu qui saute alors le prochain niveau du coup on pourra pas l'avoir le truc qui fait 20% par élément à moins que ce soit une sur-spécialisation de maîtrise chromatique je me souviens plus tout à l'heure quand on l'a eu si c'était un truc principal ou un truc secondaire parce qu'en gros la façon dont j'ai dont j'appréhende les améliorations du jeu je pense que ça marche comme ça c'est que on te propose un truc principal pour ton perso ouah qu'est-ce que je fais ou des trucs un peu de toutes les classes genre globalement des stats en plus cadence de tir dégâts élémentaires etc dégâts de critique et puis et puis donc un niveau on te propose une amélioration principale pour ton perso un niveau on te propose un truc qui va avec ça typiquement à gauche c'est rangé par case en fait je pense que je vais clairement préférer jouer l'élémentaliste à l'ingénieur parce que ce que j'aime dans l'ingénieur c'est pas les drones c'est tous les trucs élémentaires donc il y a moyen que je mette la pire non c'est pas bien ça j'en ai plus besoin des camelettes j'en ai 535 donc je ne sais pas quoi faire s'il te plaît touche un moment merci je ne sais plus bouger apparemment apparemment il est mieux tout à l'heure coucou toi je ne t'avais pas vu que tu étais vivant je ne vais sûrement pas jouer ça mais c'est pas grave on prend de temps en temps je peux tirer quand même comme ça hop 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 qu'est-ce que tu es meurs il y a des grenades partout t'es un élite t'es un ninja feu feu méga boule de foudre ok 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 yeah on est pas mal 384 alors fusil torpille pas mal mais pas d'éléments dessus alors certes j'aurais pu prendre les armes chromatiques pour avoir toujours un élément sur une arme mais au mieux encore une fois ce que j'essaie de mettre en place dans cette partie c'est une arme qui a déjà un élément avec lequel je rajoute un élément éventuellement plus tard avec les armes chromatiques ou juste au pif parce que c'est une arme fantastique et qu'elle a du coup deux éléments et avoir le truc qui fait 20% dégâts en plus par élément et puis ça non seulement je le fais avec mon arme mais aussi avec ma comète et ma trinité tu me diras comme de toute façon je le fais avec ma comète et ma trinité est-ce que ça aurait pas été mieux de miser mes modules sur d'autres trucs j'ai pas encore pris l'arme l'arme chromatique c'est vrai qu'on est en truc principal je vais pas prendre autre chose oui les explosions bien sûr et ça aussi j'ai pas 12 c'est triste je suis malheureux plus ils sont gros plus ils tombent de haut certes j'avais oublié que t'étais là toi aussi lala oh je prends plus de dégâts de feu non ouais bah garde glace alors très bien c'est une bombe collante qui vient de changer l'élément ça me battrait hum t'as une tourelle toi enfin t'as un tir comme les tourelles c'est à dire un tir ultra rapide très chiant à esquiver comment j'ai fait un rocket jump arrière sans le vouloir mais comment c'était trop la classe pas oublier que mon canon mon fusil vulcano là j'aurais peut-être dû relancer on reprend au niveau d'attente il faut pas hésiter quand t'es en train de faire le jetpack et que tu sens que t'es en peur de mobilité de faire un coup de grappin ça marche pas tiens tu m'as gelé toi c'est moi qui fait les éléments aujourd'hui on a dit euh attends c'est un fusil vulcan niveau 7 relive pointier donc il a des chances de critique alors que d'habitude cette arme explosive n'en a pas c'est plutôt bien pour moi ça c'est plutôt bien pour moi ça parce que mine de rien je vise hein si si je t'assure puis roue libre de temps en temps ça fait tatatata c'est trop bien trop bien deuxième arène ok très bien très bien très bien chapeau moi les globes bim petit pied bouche petit pied bouche ça fait toujours plaisir ah oui c'est bon tuer ce genre de gros ennemi comme ça un seul aller c'est bien c'est bien on fait bien des dégâts t'es un hit t'es un hit ouah les explosions de feu elles ont tout cassé ok ok bon on est pas mal ouf merde je suis quand même fait toucher parce que j'ai avancé tout droit tout droit pour un ami qui est dans ton dos bah c'est gratuit c'est mal nice nice wouh en quelques minutes du jeu tu dirais que je l'ai pas acheté bon bah ok c'est vrai qu'une fois qu'on aura ça choper un flingue qu'on aime bien et puis finir par lui mettre les éléments qu'on veut ce sera tout juste trop bien feu allez j'ai même pas besoin de me soigner tellement je suis bon hé 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 niveau 8 rien d'explosive tu fais pas d'explosion et j'ai misé sur des dégâts d'explosion donc en fait c'est pour ça aussi que c'est si fort le fusil du canon quoi tu vois le truc pour changer les affixes à chaque fois ok bon bah je l'ai oublié très bien je vais pas enchaîner merde il y a les grenades par terre que je vois pas bouge doucement les grenades ah les grenades ça fait mal roh les dégâts dans le point critique t'as vu ça ah 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 oui ok regardez ce flingue probablement toute la partie je suis désolé mais il est trop bien un flingue explosif qui fait des dégâts critiques dans le point faible qui fait aussi un élément ah 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 c'est trop fort en fait ouais non mais le fusil vulcano il est indétrônable parce que de base c'est une arme pas lourde qui fait un élément et des explosions et cet élément étant le feu ça fait vraiment beaucoup de dégâts et non il y a elle dans le même genre mais elle de base c'est pas un élément forcément c'est un peu moins bien mais et je vais le prendre quand même parce que j'aime bien ce flingue le bolter gorille c'est un peu plus c'est pas un élément C'est trop bien mais... J'ai pas ce que je voulais. Je peux prendre 25% de dégâts en plus sur mon fusil Vulcano comme ça gratos. Pourquoi je le ferais pas ? Le jeu me dit joue avec ce fusil. Je n'y peux rien, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Hein ? Hein ? Voilà. Non mais voilà, c'est tout. Et tant pis pour toi. Des eaux mais pas des eaux quoi. Attention il y a une tourelle au fond. Petite tourelle derrière toi aussi. Donc quand tu viens de bouger. Ah merde elle m'a touché. Je suis descendu trop tôt. Et puis ça fait très très mal l'étir de ces toiles. Ah merde. Ok. Ah j'aime bien celui-là aussi quand même. Ah merde. C'est quoi ça non ? C'est un rayon bricol et ses nasses. J'aime bien celui-là quand même. Il faut pas que ce soit pas une arme à énergie. Qui c'est qui fait ? C'est toi. C'est toi devant toi. Crac j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai perdu toute ma vie. Trop bien. Il y a pas de soin dans ce niveau. Ah à part le niveau sup et les réparés au globe. Pas mal quand même cette arme. Tu vois là les... Il y a que ça fait... Peut-être bien que j'ai quand même changé un peu. J'ai essayé d'attraper le rail et j'ai raté. Ah quand même hein. Ça c'est pas des dégâts de feu mais... Mais ça a l'air quand même de faire beaucoup de dégâts. Ah ouais. J'espère que le prochain module qu'on choque c'est dégâts par élément infligé. Ça serait trop bien. Je suis ici là. Bon là franchement la vitesse avec laquelle on tue ce gros là. Pas trop de doute sur les dégâts qui font cette arme. Clairement. Ok. Écoute tout va bien. Il n'y a aucun intérêt à aller dans la zone jaune on est d'accord. A part tuer les ennemis pour l'XP et le rang S. Comme on n'a pas fait tous les rangs S. Pourquoi je m'embête ? Parce que les ennemis c'est l'XP pour le rang mais aussi pour ton perso. Et qu'à chaque niveau que tu chopes. Tu chopes de la santé mais aussi des dégâts. Et ça c'est quand même important. On a un ticket ici. Ah pas du tout c'est la fin. Attends je me casse. J'aime bien aller à un endroit où il y a un ticket pour faire une petite pause sur le chrono pour prendre mes améliorations. On sent. On tombe que sur des ennemis. Que je n'arrive pas à toucher. Et pourtant cet ennemis là certes il vole mais il reste statique quoi. C'est pas grave et pas. Merci. Ok. Bon bah on va faire le suivant alors tant pis. On va plus regarder ma carte pour trouver. Ok. Où est le prochain ticket ? Ok. Euh qui est là ? Qui est là ? Ok. On y va. On va y aller. Yé. Ok. Euh. Tout au sud. Pour le ticket bleu. Grand. Ah encore des ennemis. Il s'arrêtera donc jamais. Ok. Ok. J'y vais non ? Ouais. Non. Elle est là. 30% des guerres contre les ennemis gelés. Mais gelés c'est quand tu as rempli leur jauge. Toutes les 6 secondes tu marques les ennemis. C'est bien. Non 6 c'est trop cher. Ah il me propose pas le truc que je voulais. C'est triste. Calentir plus 15% c'est bien. 35% c'est beaucoup. Oui. On est obligé de jouer cheveux maintenant. Donc on a pris ça. Pointu hein. Pointu c'est l'air de faire mal quand même. Donc toi j'ai pas ton pinceau malheureusement. Et c'est tout. Ok. Ok. Ah quoi que on est déjà en S niveau XP donc on n'a plus qu'à se casser. Enfin. Pour le rang S mais est-ce que. Est-ce que le fait que j'ai déjà rempli ma jauge d'XP autant veut dire que. Foulant. Tourelle. Fille en pile. Très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis dans le niveau et que ça sert à rien d'aller là-bas. Peut-être. On va faire un étiquet juste là. Grave. Grave. Ah 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 ah. Trop bien. Changer d'armes au bout de ta cadence de tir. Je l'ai fait du feu. De prends. Ah mais je perds tout le temps à ce truc. Ah mince il y a un journal que je n'ai pas. Ah bah il est peut-être là-bas du coup. C'est le seul endroit où je ne suis pas allé. Ah. Monsieur. Ah bah c'est la fin. Ah bon. Vous voyez le journal qui me manque. Ah il est dans la botcaf peut-être. On a encore un peu de temps. On va peut-être aller voir. Bah je le vois. Ah je le vois tout au-dessus de la carte. Ok 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 ok. Oups. Vas-y mon lujus. C'est quand même une carte qu'on traverse vite maintenant avec tous les outils qu'on a. a peut-être là-haut. Ok. Ah bien. Oups. là là ce jeu quand même comment c'est trop cool de bouger partout allez-vous le district si on essaye de jouer pour une fois de se barrer la queue entre les jambes chaussettes je sais pas si je les assomme si souvent les amis si jouer ça oui mais vitesse de déplacement j'ai pas de bonus il faut deux c'est bon je peux tout faire feu feu sur la tommy feu sur le crash pieux des eaux des jouets et des eaux ils jouent au fusil volkano c'est comme ça des eaux pas des eaux oh merde direct je me colle dans un mur mauvaise connaissance de la zone habitude de l'entrée dans le niveau d'avant avec plus de place c'est presque un couloir quand on l'a fait avec Nico cette zone on l'avait clean non je crois qu'on l'a fait tout est sauf un niveau bien avant celui-là waaah toi qu'est ce que tu fais à marcher le mec il se tp pour après marcher tout doucement trop bien allez c'est parti recule 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 ouh j'ai eu peur de le tuer trop vite faut que c'est un ennemi de feu ça peut être pas un ennemi explosif et je suis coincé y'a rien ici d'accord ici y'a rien non ah je me suis pris petit rayon j'ai vraiment du mal à savoir jusqu'où vont les pieds du robot tout le temps tous ces rayons à chaque fois je me fais avoir je me dis je passe au dessus mais non parce que t'as l'impression que c'est vers le bas de l'écran que ça passe sous tes pieds en fait hop elle a tout va ok attention de la raser bon ok aaaah putain ma vie pardon l'engage je suis toujours en feu ça ne s'arrêtera jamais crameur non 133 de vie je vais commencer à me dire qu'il faut que je me je vais commencer à me dire qu'il faut que je me barre de ce niveau sans tuer les ennemis je vais crever ici alors que là globalement on peut gagner sans trop de doute on chope zéro vie sur ce niveau à part des répare au globe les ennemis sont si chauds il faut quand même essayer de y aller allez mon chou ça va ça se maintient casse toi les ninjas ok 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 en remontant allez mon chou et oh et oh pas de relâche c'est ce qui me tire dessus c'est là c'est là c'est là ok apparemment on a attiré les ennemis de la zone d'après j'avais qu'un petit point rouge sur la carte je me disais super il reste plus qu'un ennemi que dalle qui a fait toute la horde j'avais vraiment pas ouvert les yeux pour trouver les ennemis 5% de chance de m'assommer 20% si je suis assommé c'est un coup à me prendre tous les dégâts qui passent et à crever oh la la dégâts des armes plus 35% et cadence de tir plus 20% dès que j'ai fait trinité ça dure 6 secondes et trinité je peux le faire tous les 7 secondes ok ça va peut-être me tuer tous les journaux il n'y a plus qu'à se barrer et pas crever c'est soir bon il suffit de pas crever allez on y va tu es flashouillé direct ok je descends c'est toi qui flashouillé petit bouffon bah voilà 300 vies pour finir c'est bien presque max pour le boss une vie en plus ah ouais faut prendre non oui oui c'est qui cool voilà l'autre boss est plus facile mais je suis content qu'on voit la la margouxinelle ah oui j'ai pas de bouclier cette fois au fait faut bien 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 se barrer pour ça oh les dégâts qu'on fait dans le point faible c'est monstrueux tire 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 oh 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 on va même pas changer d'étage ah merde il y a les petits bouffons mais il est mort wah 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 les dégâts j'aime l'élémentaliste j'ai dit quoi que c'était un moins bon commando je retire ce sujet pardon pardon mon petit élémentaliste d'amour c'est trop fort il y en a qui vont dire que c'est encore à cause du du canon volcano ça aurait peut-être pas tort bah non non mais pas avec mon fusil du canon que j'ai maintenant donc soit je change d'art mais je prends ça soit je prends autre chose je pense que je prends ça alors je les marque toutes les 6 secondes les ennemis mais ah j'aurais pas eu le truc qui fait des dégâts suivant le nombre d'éléments j'ai essayé de construire dessus mais le jeu il a dit non je suis triste c'est trop bien on met tout là dessus aussi alors allez hop c'est 2 oh c'est ça que je veux faire avec 6 de toute façon je peux pas faire autre chose donc pourquoi pas allez plus de critique veneur ça me permettra aussi peut-être de changer d'art allez 2 salles de combat le boss de fin c'est fini tu analyse d'abord il est pas mort il est mort c'est qui qui fait les rayons laser parce que j'aime pas les trucs qui font les rayons laser sur les côtés c'est toi là bas le volant ça faut que je fasse de toi une priorité parce que tu me touches trop toi 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 bunk bunk pied bouche pied bouche ah oui la mobilité sur la lune c'est pas pareil oh là là je pense que je perturbe ça pourquoi pas faire ça oh ça m'a démonté la gueule de faire ça tiens pourquoi pas faire le coup de cap parce que ça t'a tué en fait ok excellent ma vie quoi help please help c'est qui qui fait toutes ces bouboules à la con dégloble merci voilà grosse boule de foudre comment elle tape des monte monte ok il est tout chopé c'est bon ok ça va on finit à 400 de vies quand même comme quoi ce jeu si tu restes dedans même si t'es fait des montées tu remontes tout va bien hop allez à fond pour le deuxième on prend la melio 15% de dégâts en plus sur mon arme c'est bon ça c'est le top la meurt merci que je puisse tuer les autres si je mettais un bouclier à tout le monde ce petit bouffon stop la saute ok c'est bon ok maintenant les machins volants qui mettent des rayons qui me butent c'est bon ah il en reste un qui m'en a mis deux dans la gueule direct le machin qui génère des ennemis explosifs et les gros deux élites côte à côte on balance toutes les explosions dessus ça meurt ok allez les gros allez 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 glub 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 c'est bon ça sent pv du coup tout va bien ah bah c'est bon ouais ça meurt ah ben c'est bon ah bah il y a pas d'âme mais j'ai joué au canon boucle canneau Merci beaucoup ! Et bah voilà ! Que demander de plus ? Tomper, tomper et tomper ! Bien sûr que oui ! Allez ! J'ai pas besoin de viser les points, fave-seur. Pirate, espérons. Hein ? Je suis passé entre, je sais pas comment. On ne le laisse pas charger de ça parce que c'est relou. Et quand tu vois la différence de dégâts par rapport à la dernière fois, notamment sur ces petits machins-là, la vitesse à laquelle on les éclate est vachement mieux. Si on ne se fait pas la moitié du dégâts avec tous les lasers, a priori ça devrait mieux se passer. Ah, t'as vu sa barre de vie. Comment que t'es mort ! Oh là là ! Oh là là ! Oh gay ! Là je me rend compte que sans le savoir, c'est la deuxième forme d'iris que j'ai utilisé pour la vignette. J'ai pris un petit dessin qu'il y avait sur un artwork de la musique du jeu. Ah putain ! Tu m'as démonte ! C'est pas grave. Ah 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 ok. Ah t'es assommé ? Ah non. Cont estrelles. PFF!! Wa 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 wawains 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 wawains. Merci Iris ! Attend. Quel dommage que j'ai fait ça. Ouuu. La belle victoire que voilà. Trop bien. Ah alors tirons ça au clair ! Qu'est-ce que j'ai pas pris. très bien c'est bon alors on n'a pas vu le boss ouais du coup c'est dommage j'aime bien ce combat fait mal quand même mais m'a pété là mais bon ah bah écoutant l'élémentaliste ça ça marche bien 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 je pense que plus assez efficace à jouer impacte pas trop le reste du gameplay du jeu comme trop besoin de t'adapter efficace j'aime bien j'aime bien j'aime un vrai impact par contre sur tes choix d'armes c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool j'ai beaucoup joué cette classe du coup du coup mes petits préférés dans le jeu c'est qui bah du coup maintenant l'ingénieur je vois plus l'intérêt de le jouer clairement l'élémentaliste pour moi le surpasse en tous points parce que les drones je trouvais pas ça très intéressant à jouer honnêtement ce que j'aimais bien dans le l'ingénieur c'était pas le fait d'avoir plein de petits copains qui tiraient pour moi c'était plutôt les améliorations comme ça comme ça enfin tous les trucs élémentaires en fait donc toi tu le fais de base donc voilà le chasseur j'aime beaucoup sa façon de jouer avec la tp quand même le commando quand même un jour j'aimerais bien réussir à bien le jouer parce que zut quoi c'est hyper bon c'est l'élémentaliste sans les éléments avec des explosions mais bon bref merci à toi d'avoir regardé cet épisode de rock justice joueur beaucoup j'espère que ça t'aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite d'ici là portez vous bien ciao ciao